Alors, cette session est à propos du développement de la stratégie de sécurité nationale et sa mise en œuvre. Et je pense que mon ami Émile vous a sûrement déjà présenté ce sujet. Et donc, je voudrais commencer. On en est au module 2. Et le module 2, comme je l'ai noté, est à propos de la catalysation de solutions stratégiques. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on espère, c'est que vous partirez d'ici avec des outils pour vous aider à répondre à ces méga-tendances dont on a parlé pendant la première semaine. Alors, les stratégies de sécurité nationale. Une telle stratégie peut aider les leaders du secteur de la sécurité à s'adresser à ces menaces complexes à la sécurité. Avant de commencer, basez sur vos connaissances, votre expérience dans votre pays. Est-ce que votre pays a une stratégie de sécurité nationale? Si votre pays en a une, une stratégie de sécurité nationale, levez la main. Les pays qui ont une stratégie de sécurité nationale, levez la main. Les pays qui ont terminé, y compris les États-Unis. Et alors maintenant, est-ce que vous savez si votre pays a une politique de défense nationale? Politique de défense nationale. Politique de défense nationale. Levez la main. Là, il y a un petit problème. Entre cette stratégie de sécurité nationale et cette politique de défense nationale. Si vous avez levé la main pour la stratégie et maintenant, vous voulez changer d'avis, attendez que nous ayons terminé la session. Peut-être que vous changerez d'avis. Alors, nous allons parler des stratégies de sécurité nationale. Et comme Émile l'a dit, on a décidé de cartographier en fait ce qui se passe à travers le continent, la disponibilité des politiques, les politiques liées à la stratégie de sécurité nationale. Et ce qu'on a découvert, c'est que beaucoup de pays, en fait, la plupart des pays n'ont pas de stratégie de sécurité nationale. Et en fait, parfois, même s'ils en ont une, c'est plutôt une stratégie de défense. Et les pays qui ont quand même cette stratégie de sécurité nationale, ces stratégies, dans la plupart des cas, sont élaborées en excluant les citoyens. Ces stratégies sont parfois classées secrètes et ne sont pas accessibles aux citoyens. Parfois, ces stratégies se focalisent sur l'État, le régime, au lieu des citoyens. Et donc, au César, nous nous sommes demandés, que pouvons-nous faire à ce sujet ? Et je souligne donc quelques points. L'Union africaine et les communautés communiques régionales ont des engagements très spécifiques. pour que les États développent des stratégies de sécurité participatives et inclusives. Bien que ces engagements existent, le fait est que ces pays n'ont pas de stratégie de sécurité nationale. Et voilà où nous avons essayé d'évaluer l'état des lieux de ces stratégies à travers le continent. Et à travers ce processus, nous avons trouvé que les résultats, bien qu'ils aient l'intention de développer des stratégies de sécurité nationale, ils n'ont peut-être pas les outils pour le faire. Et donc, l'une des plus grandes discussions que nous avons eues ici au César, c'est la sécurité de qui ? Quel genre de sécurité ? Et donc, je veux souligner quelques points. La sécurité centrée sur l'État ne fournit pas la sécurité aux citoyens du continent. Et c'est pour ça que nous avons changé le débat en nous basant non sur la sécurité du régime et celle des citoyens. Et on doit se focaliser sur cette dernière sécurité. La plupart des pays africains ne savent pas ou n'ont pas l'expérience pour développer des stratégies de sécurité nationale. Alors, nous avons essayé de voir comment nous pourrions développer une boîte à outils, un outil qui pourrait aider. Donc, ce n'est pas forcément même un modèle à calquer. Mais c'est le processus, c'est à propos du processus que nous pouvons utiliser pour élaborer une stratégie de sécurité nationale. Alors, voilà le document qu'on vous a distribué. C'est l'outil de consultation et de rédaction. Et voilà, cet outil n'est pas un panacé pour résoudre tous les problèmes du continent africain. Mais c'est en fait quelque chose qui peut vous aider et que vous pouvez adapter à votre contexte. Comme mon ami Émile le dit, c'est un outil africain. Ce n'est pas un outil américain. Et même les pays développés pourraient en apprendre à partir de cet outil. Parce que nous avons fait ce travail d'une manière très délibérée et nous l'avons rattaché à nos expériences, à nos valeurs, les valeurs du continent. Donc, c'est le vôtre. Ce n'est pas quelque chose qui sort des États-Unis. C'est votre document à vous. Alors, que voulons-nous accomplir pendant cette session? Alors, il y a deux objectifs. D'abord, d'avoir une compréhension de la logique pour laquelle on veut une stratégie de sécurité nationale. Pourquoi avez-vous besoin d'une stratégie de sécurité nationale? Et quels sont les prérequis pour vous, dans vos pays, pour établir cette stratégie? Et ensuite, on veut parler des éléments clés. Quels sont les éléments essentiels d'une stratégie de sécurité nationale qu'on aimerait voir au sein d'une telle stratégie? Alors, ensuite, on voudrait vous parler des étapes à suivre dans l'élaboration d'une stratégie. Donc, ce n'est peut-être pas forcément des phases qui sont uniques. Chaque pays va avoir sa propre manière de gérer ceci. Ensuite, on va parler des défis clés dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces stratégies de sécurité nationale. Certains disent que nous avons beaucoup de bonnes stratégies, de beaux documents en Afrique. Mais le défi, c'est toujours comment mettre en œuvre ces stratégies, ces documents. Et ensuite, le rôle du leadership dans l'élaboration, la conception et la mise en œuvre de cette stratégie de sécurité nationale. On espère que ceci va vous aider à comprendre tout ceci. Cette session va vous aider à comprendre tout ceci d'ici la fin de notre présentation. Alors, pour amorcer la discussion, nous avons nos amis, nos panélistes, qui vont nous aider à approfondir le sujet. Alors, vous avez leur biographie. Mais je veux brièvement partager ces biographies avec vous. Alors, d'abord, nous avons Dr. Ferly Chapuis. C'est une experte très chevronnée. C'est elle qu'on a consultée à la fin de notre travail pour l'élaboration de ce document, cet outil. Et elle l'a examiné, révisé. Et c'est pour cela qu'elle est ici avec nous aujourd'hui pour partager ses opinions et son expérience. Elle est une experte indépendante en matière de conflits et de sécurité. Et elle a plus de 14 ans d'expérience. Elle est une experte inscrite sur la liste de l'équipe consultative du secteur de la sécurité internationale. Et a réalisé des projets pour l'Union européenne, le Conseil danois, etc. Auparavant, elle a travaillé au Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité, le DECAF. C'est l'une des institutions de premier plan dans le secteur de la sécurité pour ce genre de travail. Et elle a aussi travaillé avec la Frère Universitat à Berlin et l'Institut Kofi Annan pour la transformation des conflits à l'Université du Libéria et au Centre Stimson à Washington. Elle a une maîtrise de l'Institut universitaire de Genève et un doctorat de l'Institut auto-sûr de sciences politiques de la Frère Universitat Berlin. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et avec elle et Emile, nous sommes allés au pays de l'Afrique australe, surtout le Botswana. Le Botswana nous a invités à mener un atelier sur les stratégies de sécurité nationale. Et donc, nous y sommes allés pour cinq jours et pour parler au leadership du secteur de la sécurité au Botswana. Alors, nous sommes heureux de l'accueillir ici aujourd'hui. Le deuxième intervenant est M. Ossé Dixon. Encore une fois, c'est un ami. C'est quelqu'un qui, en fait, avait participé à l'un de nos ateliers sur l'élaboration des stratégies de sécurité nationale. Et après cet atelier, il est rentré au pays. Il a commencé à en parler à son leadership et à ce besoin d'élaborer une stratégie. Et donc, le président du Ghana en a parlé pendant son allocution liminaire. Et donc, Dixon a joué un rôle très important dans l'élaboration de la stratégie du Ghana. Et je sais que certains d'entre vous sont du Ghana. Et c'est bon que vous allez nous aider à partager cette expérience du Ghana. Donc, Ossé Dixon est un avocat et il est aussi un conférencier et un point focal pour la Cour pénale internationale. Il fait partie du barreau du Ghana et du barreau international et de l'Association sur la loi médicale et l'Institut mondial pour la sécurité nucléaire. Mais M. Dixon va nous parler, en fait, de cette expérience pratique au Ghana. Comment ont-ils élaboré leur stratégie? Alors, je voudrais partager... Je vais commencer avec Dr. Ferli. Et je voudrais que Dr. Ferli partage, basé sur son expérience, quand elle a en fait examiné cet outil que vous avez devant vous, qu'elle nous parle de la logique. Pourquoi est-ce que nous devons élaborer ces stratégies de sécurité nationale? Et là, je veux énoncer le contexte. Et le lien entre la stratégie de sécurité nationale et la gouvernance sécuritaire démocratique et comment cette stratégie peut créer une différence pour, en fait, fournir la sécurité aux citoyens. Et on voudrait qu'elle partage avec nous certaines des phases communes à ce développement dans différents pays et les éléments qui doivent être inclus dans une stratégie. Et on veut aussi se focaliser sur l'articulation des raisons pour cette stratégie et les liens de cette stratégie aux intérêts nationaux et aux valeurs nationales. Et comment peut-on évaluer la sécurité, le risque et le risque dans un pays? Et comment ces stratégies peuvent aider à portionner le travail entre les différents acteurs de la sécurité? Et comment cette stratégie peut aider du point de vue de la coordination de ces différents acteurs du secteur de la sécurité? Et au sens plus large, comment est-ce qu'on rend cette stratégie, comment faire en soi qu'on puisse les mettre en œuvre? Et dernièrement, on voudrait qu'elle partage avec nous. Certains pays ont déjà commencé à élaborer leur stratégie. Quels sont les défis que l'on rencontre pendant ce processus? Parce que ce n'est pas un processus facile et ça prend du temps. Alors, quelles sont les leçons qu'on a apprises? Et surtout, pour la mise en œuvre de la stratégie. Et on veut aussi qu'elle souligne le rôle très important du leadership dans ce processus de l'élaboration et de la mise en œuvre de ces stratégies de sécurité nationale. Bon, alors voilà ce que fera Dr Ferli. Ensuite, nous nous focaliserons sur le cas du Ghana. Et voilà où intervient Osset Dixon. Et nous voudrions qu'il partage avec nous comment ont-ils accompli ceci. Alors, quel a été le processus dès le début, la logique? Qu'est-ce qui a exactement impulsé cette élaboration d'une stratégie? Le président en a parlé et il a très bien expliqué le fait que le Ghana a décidé de faire face à certains défis en créant une telle stratégie. Et donc, bien que le président ait parlé d'une manière très élégante, Osset va aussi nous parler du rôle du leadership dans ce processus. Nous voudrions aussi qu'il nous parle de la rédaction. de la stratégie, comment est-ce qu'on trouve une agence pour en fait diriger le processus et comment on commence à rédiger les éléments clés de la stratégie et comment on mène en fait la consultation avec les parties prenantes? Et comment établir un consensus? S'il y a des points de vue divergents pendant ce processus de consultation, comment est-ce qu'on établit un consensus? Et ensuite, le processus de l'approbation, de la diffusion et la communication du document lui-même. et quels sont les défis pendant le processus et comment on arrive à surmonter ces défis. En particulier, il pourra partager avec nous, si, et surtout dans le secteur de la sécurité, où le secret règne très souvent, alors il peut partager avec nous dans quelle mesure les citoyens, que ce soit les femmes, les médias, les groupes de la société civile, peuvent avoir accès à ce document. Alors, c'est la question, est-ce que ce doit être un document secret, un document accessible à la population? Et ensuite, il va nous parler des leçons apprises et il va nous parler de comment ils sont arrivés à créer un processus inclusif et centré sur le peuple. Et aussi, il va nous parler des grands défis et de la qualité du leadership qui a été requis pendant ce processus pour l'amener à bien. Alors, voilà ce que nous allons couvrir. Et je vais demander à Dr. Ferli de commencer notre dialogue, notre discussion. À vous la parole. Merci, Dr. Lucas, et bonjour à tous. Je suis ravie de vous parler aujourd'hui. Est-ce que vous voyez mes diapositives? Alors, c'est un plaisir d'être ici. J'aurais aimé être là en personne, mais heureusement, nous avons cet environnement virtuel. Alors, comme le Dr. Lucas, nous allons parler du développement des stratégies de sécurité nationale. Alors, le meilleur endroit pour commencer, c'est dès le début, le point de départ. Alors, le titre de cette session, c'est l'élaboration et mise en œuvre d'une stratégie de sécurité nationale. Donc, c'est le développement. Alors, ce qu'on a vu pendant la création de notre outil, on a trouvé que c'est vraiment le processus lui-même qui est important. Alors, quand nous parlons du développement d'une stratégie de sécurité nationale, on veut un processus qui crée une stratégie unifiée pour la démocratie et la provision de la sécurité. Alors, quand nous parlons en effet de DSSN qui couvre les politiques et la stratégie, ceci est important parce que vous allez entendre parler de ces termes d'une manière qu'on peut les utiliser les uns pour les autres, mais il faut avoir cette définition très simple. La politique de sécurité nationale est la déclaration clé de ce qu'un gouvernement a l'intention d'accomplir pour sa sécurité nationale. C'est sa déclaration du plus haut niveau, de la déclaration des valeurs, des objectifs, des priorités de la nation pour tous ces acteurs de la sécurité. Alors, vous pouvez y penser en tant qu'objectif, la destination. Ça, c'est différent de la stratégie. La stratégie, c'est comment est-ce qu'on arrive à cette destination? De quoi a-t-on besoin? Comment attribue-t-on les tâches pour arriver à la politique? Alors, la stratégie, c'est comment on accomplit les objectifs de la politique de sécurité nationale. Donc, c'était un élément pratique de la coordination à travers tout le secteur de la sécurité. C'est pour cela qu'on parle du développement de la stratégie de sécurité nationale. On ne peut pas penser au comment. Comment est-ce qu'on va accomplir quelque chose si on n'a pas défini ces objectifs? Et ça, c'est la politique. Alors, on parle donc de la DSSN qui comprend la politique et la stratégie, mais dans différents contextes nationaux. Et ils seront utilisés d'une différente manière dans différents pays. J'aimerais apprendre, et on le fera peut-être pendant les questions et réponses, je me demande si vous changeriez votre réponse à la question du docteur Likas quand il vous a demandé si vous avez une stratégie ou une politique en place. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on appelle une politique est plutôt une stratégie et vice-versa. ou parfois, on appelle ça une vision, une feuille de route, un livre blanc. Il y a beaucoup de noms attribués à ceci. Mais ce n'est pas à propos de la terminologie. Ce qui est important, c'est pourquoi faisiez-vous cela? Pourquoi établir ce processus? Pourquoi le suivre, ce chemin? Alors, la première raison de le faire, c'est que les stratégies de sécurité nationale donnent un cadre pour le contrôle démocratique et la redevabilité, la responsabilité. On ne peut pas contrôler ce qui n'a pas clairement été défini, déclaré. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas établir la redevabilité pour l'accomplissement d'une mission si on n'a pas établi les objectifs à l'avance. Et donc, la stratégie de sécurité nationale est un cadre clé pour établir les pouvoirs, les contre-pouvoirs, qui vont s'assurer que le secteur de la sécurité fait ce qu'il est censé faire. Alors, une stratégie de sécurité nationale est aussi un instrument qui communique un message au monde externe. C'est une déclaration claire aux pays avoisinants, dans la région ou à la communauté internationale, à propos des valeurs nationales d'un pays particulier et la position de ce pays du point de vue des relations internationales. Est-ce que c'est un pays qui s'engage vers la paix, l'ordre international, la collaboration avec ses pays avoisinants ou non? Donc, une stratégie de sécurité nationale, les parties qui sont publiques peuvent en fait transmettre un message très important au niveau régional et international. Une autre raison de développer cette stratégie, c'est qu'elle permet au secteur de la sécurité de se rassembler autour d'une idée de la fourniture de la sécurité pour l'État et pour les citoyens. Et ceci étant basé sur des priorités nationales et inclusives qui sont basées sur les valeurs nationales. Donc, cette stratégie est aussi un outil pratique pour fournir des orientations stratégiques au secteur de la sécurité. Quand on dit secteur de la sécurité, c'est qu'on veut dire bien plus que les forces de combat ou les forces en uniforme. on veut dire en fait toutes les institutions de l'État qui s'impliquent dans la fourniture de la sécurité, dans la gestion de la sécurité et le contrôle de la sécurité. Donc, la stratégie joue un rôle de coordination parmi ces différents acteurs et crée une division de tâches entre elles. Que doivent-elles faire et est-ce que tout est couvert? Est-ce que tout l'éventail de la sécurité est couvert par tout cela? Et donc, un autre objectif, un autre but du développement de la stratégie, c'est que c'est une base essentielle pour s'assurer que l'utilisation des ressources au sein du secteur de la sécurité est fait d'une manière qui est efficace par rapport à ses coûts et qu'on fait une utilisation efficiente des ressources. On doit établir comment on va accomplir ces tâches. Donc, la stratégie est essentielle pour fournir un budget de budgétisation nationale transparent qui comprend le secteur de la sécurité. Et donc, il faut que ce secteur de la sécurité soit assujetti à cette même gestion du budget que toutes les autres parties du gouvernement a à suivre. Donc, la stratégie de sécurité nationale est aussi une opportunité pour créer un dialogue avec le public. Et c'est un outil qui est extrêmement important du point de vue de la communication pour ceux qui sont les politiciens, le secteur de la sécurité, le public. C'est vraiment une manière d'avoir un dialogue transparent qui établit la confiance envers le secteur de la sécurité et le gouvernement, l'État lui-même. Et donc, ça peut avoir des impacts très positifs pour le secteur de la sécurité et donc facilite la tâche du secteur de la sécurité si le public comprend ses droits et ses obligations. Une stratégie de sécurité nationale est un très bon outil pour stimuler, en fait, la prise de conscience des citoyens envers leurs droits et leurs obligations pour l'efficacité du secteur de la sécurité. Alors, il y a toute une longue liste de raisons pour lesquelles on doit développer une stratégie de sécurité nationale. Et c'est pour ceci que tellement de pays sur le continent africain ont décidé de commencer, d'amorcer ce processus. Et certains sont à des stades très avancés de ce développement. Je proviens de la Nouvelle-Zélande. Comme vous pouvez l'entendre par mon accent, nous sommes une petite démocratie qui n'a pas de stratégie ni de politique de sécurité nationale, mais on est engagé actuellement en discussion publique à savoir pourquoi il serait utile d'en avoir une et comment aborder cela. Beaucoup de pays de l'Afrique sont au même point. Voilà pourquoi il est utile de développer cette stratégie. Et ensuite, on va passer à la prochaine diable. Qu'est-ce qu'on entend par le développement d'une stratégie de sécurité nationale? Qu'est-ce que ça veut dire? On va simplement rédiger un document? Non, 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 non. En comparant les expériences provenant de beaucoup de pays, il est mieux de penser à cela en tant que processus. Alors, il y a sept étapes. Mais chaque pays a besoin de décider de ses propres étapes, peut-être même de construire ça de façon un peu différente suivant les ressources et les conditions politiques disponibles. Le contexte est primordial et c'est un outil qu'il faut s'approprier pour chaque pays. Ça ne suit pas à une recette internationale. On peut être inspiré par d'autres expériences, mais chacun est différent. Tout d'abord, c'est la planification et l'initiation d'un plan. C'est un moment critique de ce processus. Le reste du processus peut changer suivant votre façon de faire. Alors, on a décidé que ce processus de ce développement est une bonne idée. Cette autorité fait partie de l'administration nationale. C'est peut-être une coordination au plus haut niveau. C'est peut-être la présidence, mais c'est l'organisme de haut niveau. Il a besoin de préparer un plan à sept étapes avant de ne commencer avec cela. Il faut être clair à savoir qui va faire quoi, quelles sont les ressources disponibles, combien de temps cela va prendre et qui va être impliqué à quel... À tout moment, si ces éléments ne sont pas en place, dès le départ, cela va causer des problèmes plus tard. Une fois que cela est en place, on va faire la pré-rédaction dans la deuxième phase, dans la prochaine étape. Et à cette étape, on prépare la rédaction, les évaluations du secteur de la sécurité, des menaces et l'analyse des parties prenantes. Voici trois outils clés qui sont très utiles à ce moment-là. Pensez à l'évaluation. C'est le moment où il vous faut regarder vers l'interne et vous demander dans quel état sommes-nous actuellement le secteur de la sécurité, de quoi on est capable, de chaque force, quelle est l'historique, quels sont les besoins, quel est l'état des lieux actuels, alors qu'il existe actuellement. Ensuite, vous pouvez faire l'évaluation des menaces au niveau du contexte national, régional, de tous les angles, et voir à quoi il nous faut répondre, quelles sont nos visions, nos principes autour desquels on va considérer ce qui est une menace. Et comment est-ce que le secteur de la sécurité va répondre à cela? Alors, ça, c'est la partie de la regard vers l'extérieur. Alors, l'évaluation des menaces, c'est le regard vers le monde. Et ensuite, la cartographie des analyses est très utile, qui va décider qui parmi tous ces acteurs du secteur de la sécurité vont être impliqués dans la pré-rédaction et qui va contribuer à ce processus. Une fois que vous avez tous ces éléments en place pour le processus de pré-rédaction, vous allez commencer à créer une ébauche. Il y a un chapitre sur cela dans votre outil. Et il suffit donc, tout d'abord, il faut mettre en place des priorités et des définitions. C'est quoi la sécurité du point de vue national? Comment est-ce que nous comprenons cela en tant que société, en tant que nation, en tant que secteur de la sécurité? Ensuite, on peut passer aux autres éléments de la rédaction. Une fois que vous ayez une rédaction, la quatrième phase, c'est ce qu'on appelle la phase de consultation et révision, qui comprend tous les acteurs du secteur de la sécurité qui vont être consultés. Sans doute, déjà, ils l'ont été, en fait, lors de la première version de la rédaction. Mais aussi, ils vont faire partie des consultations, des consultations publiques aussi, parce que c'est le public aussi qui est touché par tout cela et demander au public quel est leur retour d'informations. Ensuite, un processus de révision et qui va mener à une nouvelle ébauche et qui va prendre en compte tous ces retours d'informations pour en faire une meilleure version. Ensuite, vous passez à la prochaine phase, la cinquième. Alors là, c'est l'approbation et l'adoption provenant de l'autorité, l'autorité qui a initié tout cela pour que ça devienne la base des stratégies sécuritaires en allant en avant. Il faut avoir l'approbation du Parlement. En général, chaque pays le fait de sa façon, mais si le Parlement fait partie du processus, ça va être plus crédible si vous avez l'approbation du Parlement et de l'exécutif. Ensuite, la sixième étape, donc la diffusion et la communication. Il ne suffit pas d'avoir une stratégie, une raison pour laquelle une politique, une bonne politique n'est jamais mise en œuvre, c'est parce qu'elle est mal diffusée. Ça peut paraître surprenant, mais les recherches nous ont bien démontré cela. La diffusion a besoin d'atteindre tous les acteurs au sein du secteur de la sécurité qui doivent changer la manière par laquelle ils entreprennent leurs tâches pour s'aligner avec les objectifs de ce nouveau document de sécurité stratégique nationale. Et puis aussi, inclure le public, s'engager en dialogue public, vous pouvez améliorer la confiance, communiquer la stratégie nationale de sécurité au public pour améliorer la confiance, renforcer la confiance. Et puis, finalement, la septième étape, c'est là où la stratégie de sécurité nationale ne peut pas rester simplement un joli document, un joli énoncé, des ambitions du pays. Il faut que cela représente un outil pratique qui va changer tout dans la façon par laquelle le secteur de la sécurité va tout faire, les plans institutionnels, les passations de marché, tous les besoins des institutions qui doivent réaliser ces objectifs et chaque institution doit pouvoir dire à tout moment ce qu'ils font pour mettre en œuvre la stratégie de sécurité nationale. Bien sûr, la phase sept va durer beaucoup plus longtemps que les autres et cela doit inclure un processus de surveillance, de suivi, plutôt de suivi, de révision. Il faut savoir si, en fait, cela est bien mis en œuvre, est-ce que cela réalise les objectifs prévus. Si les réponses à ces questions sont négatives, il faut alors faire un processus de révision, ce qui nous revient au départ. Alors, en fait, c'est un cycle. On a dit que c'était des phases, mais ce sont des phases cycliques. Contrairement aux institutions qui ont des valeurs, principe, une stratégie de sécurité nationale utilise ces mêmes valeurs. Il faut que ce soit un document vivant qui s'adapte et qui est en évolution constante. Le monde change, le public change, les dangers changent. Donc, une stratégie de sécurité nationale est un moyen par lequel le gouvernement répond à ces évolutions, à ces changements et adapte à tout cela. Donc, la phase numéro 1 à 4 peut prendre entre 6 et 18 mois en moyenne et la préparation, la rédaction, la conception, de diffuser, d'avoir l'approbation, avoir de nouvelles réponses à l'environnement, sécuriser les menaces et les défis. Ensuite, phase 5 et 6, l'adoption, communication, diffusion, et puis peut-être une période plus courte. Et puis, la septième phase, c'est donc l'évaluation, le suivi. ça peut durer entre 5 à 10 ans ou même plus longtemps, ça dépend du contexte, des ressources disponibles pour la révision, pour le suivi, à savoir s'il faut une nouvelle stratégie. Mais cela, c'est vraiment, il s'agit de la stratégie à long terme. Et puis, alors là, vous recommencez avec la phase numéro 1, s'il faut faire des révisions, s'il faut faire des changements. Et c'est très important parce qu'une stratégie de sécurité nationale doit être un document pratique qui change les façons par lesquelles le secteur de la sécurité oeuvre. Prochaine diapo. Ici, vous voyez un diagramme qui provient d'un texte bien connu qui se pense sur la gestion des ressources publiques. En dehors du cycle, vous avez les processus du développement du budget, l'allocation, l'allocution des ressources, l'évaluation et voici comment fonctionne un cycle budgétaire. Au sein de tout cela, le secteur de la sécurité peut et devrait poursuivre, doit s'insérer dans ce cycle par lesquels il y a la planification, la préparation du budget, l'allocation des budgets, des ressources et puis la mise en oeuvre d'activités planifiées, l'efficacité et puis les évaluations qui vont éventuellement mener à une réorganisation de cette stratégie. La stratégie de sécurité nationale est un processus et le moteur de tout cela dépend sur la transparence au sein du secteur de la sécurité. Ça doit être le document de référence par lequel les ressources sont distribuées. Cela est très important. Il faut prioriser les responsabilités. Un des problèmes vis-à-vis le secteur de la sécurité, dès qu'on dit menaces sécuritaires, tout devient important. Mais on ne peut pas répondre à toutes les menaces et toutes les menaces ne sont pas pareilles. Il faut vraiment prioriser les menaces qui sont les plus importantes et allouer les ressources en fonction de cela. Cela peut influencer beaucoup l'allocation des ressources. Il y a une hiérarchie des acteurs, des politiques, des stratégies basées sur ce schéma. Ensuite, dernière diapo. Ici, vous pouvez voir avec beaucoup de boîtes, vous pouvez penser au contexte national. Vous avez un cadre de coordination tel que le plan de développement national dans un contexte fragile, peut-être un plan de réconciliation qui inclut toutes les parties du gouvernement et de la société. La stratégie nationale de sécurité est une composante de la vision mais qui se bâche sur la politique de cette stratégie. Elle indique les priorités et indique la repartition des tâches, c'est-à-dire qui doit faire quoi pour mettre en œuvre cette stratégie. la repartition des tâches ensuite se fait au niveau sectoriel. Là, vous voyez les boîtes qui sont en bleu foncé représentent les acteurs classiques auxquels on pense lorsqu'on pense à la sécurité, les politiques de la défense nationale, la sécurité interne, la justice, c'est formidable. et ces politiques et ces stratégies doivent réunir comment ces acteurs vont interagir. Mais la sécurité est bien plus large que cela. Il y a d'autres aspects de la fournison de services du gouvernement et donc, il y a les affaires étrangères, l'éducation, la santé. Il doit être clair pour nous comment les urgences, les catastrophes sanitaires telles que les pandémies ont touché à tout cela, l'environnement, la gestion de l'environnement et il y a d'autres secteurs de gouvernement, de prestations de services du gouvernement qui touchent à tout cela. Ensuite, cela est filtré à chaque institution, chaque partie du secteur de la sécurité doit entreprendre ses responsabilités pour voir comment il contribue à ses objectifs. Vous avez les forces militaires, vous avez les gardes frontaliers, vous avez les forces civiles, les services de renseignement, vous avez la protection de la faune, il y a la police, la justice, les policiers, les prisons, chacun de ces acteurs doit connaître son rôle et savoir comment il contribue. Tout cela peut paraître peut-être c'est un processus compliqué, disons, c'est-à-dire il y a des pays qui l'ont complété, chaque pays de sa propre façon, mais il y a des défis associés à cela. Le défi principal, c'est qu'il faut qu'il y ait l'accord et la volonté politique pour surmonter les différences entre les définitions ou est-ce que les ressources doivent être mobilisées. ça paraît être d'après l'expérience de tous, il faut absolument évidemment avoir la bonne volonté politique tout d'abord. Ensuite, parfois, tout au long de ce processus, attention à une mauvaise planification, il faut qu'il y ait un processus bien clair dès le départ, à savoir qui va mener cela, comment il va être mené et qui va être impliqué et quel sera le rôle de chacun. Est-ce que nous avons vu par l'expérience des autres ou ce n'est pas le cas, le processus peut être la consultation, la rédaction, la définition, sans un processus clair en place et l'allocation des ressources bien délignées, bien indiquées et tout d'abord, ensuite, il y a l'allocation des ressources. Dès le départ, il faut savoir quelles sont les ressources disponibles en argent et en ressources humaines. une des choses dans tout cela, c'est souvent quelque chose à long terme, les ressources sont limitées et il faut que tout cela s'insère dans les réalités des budgets de chaque contexte. Il faut donc s'assurer dès le départ que vous ayez un processus pragmatique qui peut mener à un document utile dans un délai reconnu et accepté et cela souvent nécessite des décisions au plus haut niveau et à savoir qui sera impliqué ou non. Un autre problème que nous voyons souvent, ça peut paraître un peu philosophique, c'est le manque d'être très clair dès le départ sur les principaux des définitions. quelle est la vision de la sécurité, quelles sont les valeurs qui sont importantes, la sécurité de qui, mesurée par quels principes et comment est-ce que tout cela sera avancé. Et ça peut paraître un petit peu abstrait, mais en fait, il est très important lorsque vous allez avancer à des aspects plus pratiques tels que l'évaluation des menaces, la repartition des tâches, vous n'allez pas pouvoir établir des priorités si vous n'avez pas de clarité entre les parties prenantes clés et si vous ne comprenez pas les valeurs au cœur de tout cela. Donc, il y a les caractéristiques douces qui sont toutes aussi importantes à développer. Une autre chose qui peut empêcher ce processus, il faut avoir l'inclusion, surtout dans le secteur de la sécurité, ce qui peut être en des traditions démocratiques assez récentes. Vous faites face à des cultures du secret où les gens pensent que la sécurité n'est que le domaine des professionnels en uniforme ou les politiciens au plus haut niveau. c'est lié au secret, peut-être qui est à l'héritage de peur ou de réticence. Donc, on pense que ce n'est pas au public de faire des commentaires sur des affaires de la sécurité dont ils ne connaissent peu. Et cela peut mener à un document qui soit trop technique, qui ne comprend pas l'inclusivité dont on a mentionné tout au départ pour que cette stratégie de sécurité nationale soit efficace. Et tous ces défis ont leur particularité dans leur propre contexte, mais l'aspect clé et principal lorsque vous rencontrez des heures des blocages, c'est le dialogue et c'est l'approbation au plus haut niveau du gouvernement. c'est plus important encore que la rédaction du document. Avec cela, je pense que docteur Lucas, j'ai bien bien exploré le sujet. Oui, merci, vous avez les points les plus importants. Merci. Je voulais souligner la question de la politique nationale. Nous avons observé que parfois vous lâchez votre souveraineté, vous demandez à vos institutions de rédiger pour vous ce document et puis parfois dans certains pays font du copier et coller pour leur stratégie nationale, mais c'est important vraiment cette appropriation, c'est vous qui devez mener cela et pas copier d'un autre pays et je voulais vraiment souligner cela et tout cela est mentionné dans cette boîte à outils, dans ce document. Donc, copier-coller, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a des institutions qui vont vous dire écoutez, on peut faire tomber ça ou on peut ajouter. Et puis, il y a des experts qui vont venir, qui vont rédiger quelque chose pour vous et dire voilà votre document de stratégie de sécurité. Il faut que vous vous soyez au volant vous-même. Alors, Dixon, s'il vous plaît, dans 15 minutes, si vous pouvez nous donner l'exemple du Ghana dans l'élaboration de la propre stratégie de sécurité nationale. 15 minutes, s'il vous plaît. Merci, docteur Lucas. Merci, docteur Ferlis. Une présentation excellente. Le Ghana est un exemple particulier qui suit quelques-unes des étapes dont a mentionné docteur Ferlis et je pense que nous allons donc continuer. Alors, le document de sécurité de stratégie nationale le processus dont a parlé le docteur Ferlis et qui est énoncé dans la boîte à outils que nous avons utilisé au Ghana. le Ghana est entre Côte d'Ivoire et Togo et puis au sud du Ghana et au nord, nous avons Burkina Faso. un petit peu parlons du Ghana à un moment. En 57, le Ghana a reçu son indépendance et en 66, on a vu notre premier coup d'État, ensuite, ensuite, en 72, entre 79, encore un coup d'État et en 81. Le pays était fatigué de tout cela et de ses dictatures militaires. en 92, la constitution de la Quatrième République a eu lieu. Alors, à ce moment-là, il y avait un climat de la peur dans le pays. Il y avait des demandes très poussées pour la sécurité. Mais tout au long de cette période, on parlait vraiment de la sécurité du régime. C'était la sécurité axée sur le régime et pas sur le peuple. Mais en 92, il y avait des questions d'État de droit qui s'étaient soulevées, surtout dans la rédaction de la Constitution. Alors, passons vers et depuis les 30 dernières années, on discute des questions des droits de la personne, de la sécurité de la personne, des insécurités. Et voilà donc le contexte du Ghana et donc le Ghana s'est penché à voir comment élaborer sa propre stratégie de sécurité nationale. national. Alors, tout d'abord, lors des élections de 2016, on a priorisé la sécurité de la personne lors des élections et puis la question est advenue de nouveau comment est-ce que le secteur de la sécurité allait agir pour soutenir le peuple. Il fallait donc développer un document justement de stratégie de sécurité. En 2017, nous avons entamé cela le ministre des Affaires de sécurité alors que la politique, les aspects de la coordination pour le secteur de la sécurité ont été revus sous la direction du président. Il a fait partie des discussions pour justement l'élaboration de cette stratégie de sécurité nationale. le ministre a réuni des acteurs donc pour ils ont mis en place un groupe de travail technique et ce groupe de travail était connu comme l'équipe technique pour l'élaboration d'une nouvelle stratégie sécuritaire du pays. Et puis, et puis donc, ils ont commencé ce travail. Donc, ils ont réuni une équipe d'experts dans le ministère ainsi que d'autres parties du gouvernement pour essayer de planifier ce document. pour la plupart, les premières réunions se sont focalisées sur la nature du document qu'on voulait ou qu'est-ce qui devrait être inclus et donc, on a tout mis sur la table et donc, il y a aussi les définitions qui sont très importantes. et pour établir l'approche que nous allions emprunter. Ensuite, on a créé un petit secrétariat pour en fait faire la rédaction de la stratégie. Dans le cas du Ghana, on a établi qui allait rédiger, écrire ce document. Je me souviens très bien qu'à l'époque, on avait contacté un certain centre et donc, il y avait quelqu'un qui allait faire des comptes rendus, et donc, nous avions ce groupe de travail technique pour travailler sur la rédaction et donc, ce secrétariat avait été établi. Alors, ce qu'on ne voulait pas faire, on voulait établir des lettres d'information adressées aux circonscriptions, on a dû établir une liste de divers groupes, par exemple, les leaders du secteur de la sécurité, on a dû inclure des représentants de la société civile, les groupes religieux, et on a eu une de nos premières réunions, ça a été une réunion plutôt intéressante parce que c'était la première fois de notre histoire où nous nous sommes rencontrés pour parler d'une stratégie de sécurité nationale. Et donc, les membres du gouvernement, les organisations de la société civile, toutes ces parties prenantes, vous pouvez vous imaginer l'intérêt que portaient toutes ces parties associées. Pendant les discussions, il y a des compromis qui ont été établis, mais il y a aussi des alliances qui se sont prises parce que certains n'étaient pas d'accord sur si ce serait un document secret ou un document ouvert au public, qu'il y avait aussi des tensions. On a dû se mettre d'accord sur certains points. Est-ce que ce serait basé sur les citoyens? Est-ce que ce serait basé sur l'État? Et donc, il fallait établir cela et cela a créé des tensions entre les différentes parties prenantes. Mais, il y a eu beaucoup de compromis. on est arrivé à beaucoup de compromis avec cela. Mais donc, le leadership sur certains de ces sujets. Donc, il y avait, il y a des parlementaires qui étaient impliqués. Donc, on a dû parler à certains parlementaires pour essayer d'établir un consensus pendant ces réunions et puis créer des alliances. mais ce genre de leadership a été vraiment très important. Alors, le premier projet de stratégie a été mis en place et il comprenait certains engagements. et ces engagements étaient surtout pour nous permettre d'examiner les grandes menaces qui nous faisaient face. et donc, par exemple, la cybersécurité, ce qui avait à voir avec l'économie, la sécurité interne, la sécurité fondralière, la sécurité maritime, ce qui avait à voir avec la dégradation environnementale, le changement climatique, etc. Ainsi que ce qui avait à voir avec les liens entre le Ghana et ces pays avoisinants. Et donc, les intérêts stratégiques, comment ils allaient être mis en œuvre. Et donc, les détails de tout ceci ont été fournis à différents ministères. On les a invités parfois à la fois, parfois séparément. Alors, on peut attendre qu'un ministère vous donne une autre. Ça peut prendre des mois d'obtenir des documents de ministère parfois. Mais comme vous le verrez plus tard, ça nous a pris des mois. on avait établi quand même des calendriers et pour s'assurer que nous puissions suivre ces calendriers. Et donc, nous avons établi des réunions avec différentes institutions, le ministère de l'énergie. Des fois, on a pris des notes par rapport à certains aspects de qui avaient à voir avec ces ministères. Et donc, on a établi qui étaient les points de contact. donc, il y avait une personne qui était le point de contact au sein d'un ministère pour la stratégie de sécurité nationale. Alors, donc, on a, on savait qu'il y avait, qu'il y aurait des élections en 2020. Et donc, le document est passé à sa deuxième phase. En 2020, nous avons obtenu l'approbation finale de ce projet de document de la part du cabinet qui, bien sûr, a eu ses commentaires à propos des comptes. Le Parlement, le sous-comité sur la défense du Parlement s'est rencontré à plusieurs reprises parlementaires. Quand je parle du Parlement, je parle de groupes multipartisans. Au Ghana, nous avons deux parties, plus ou moins. il y a bien sûr de différentes opinions, mais d'ici avril 2020, le document avait reçu l'approbation parlementaire et du cabinet. Et après, c'était vraiment une question de planification. Et donc, au bout d'un moment, il y a à peu près un an, en juin 2021. C'était la dernière semaine. Donc, on n'avait pas encore terminé le document. Donc, la prochaine phase avait à voir avec la diffusion publique de ce document. Alors, comment on l'a diffusé? On a essayé de voir comment on pouvait le rendre en tant que... faire un document électronique pour le diffuser. différentes copies ont été imprimées et envoyées au ministère et au département sous les ministères et les groupes de la société civile y avaient accès pour créer une prise de conscience, une sensibilisation à propos de ce document. Et nous avons donc disséminé ce document à travers le Ghana et même en dehors du Ghana. et donc la mise en œuvre de ces actions que nous avons entreprises pour nous assurer que nous puissions que le document était conforme aux dates butoirs. Alors, pour éviter une situation où le document avait des problèmes de mise en œuvre, l'avant-dernier chapitre se parlait de la mise en œuvre et on voyait en fait que nous parlions des stratégies sectorielles, des plans d'action et donc aussi les éléments régionaux et la mobilisation des ressources nationales et des financements, etc. pour ceci et l'alignement national autour de ce document tellement important. Pendant cette période, le ministère de la Sécurité nationale a donc eu la mission d'assurer la diffusion de ce document dans ses différentes formes. donc il y a une discussion, une réunion pour parler parce que pour arriver à un consensus et utiliser les synergies régionales et aussi parler à nos partenaires pour clarifier nos buts et nos intérêts mais un élément important et que ceci peut être différent dans différents contextes dans certaines stratégies au Ghana il y a une métrique fiscale alors cela détermine à ce que chaque unité ou département ou agence avait identifié comme un prévois et qu'il y avait aussi un mécanisme de coordination qui était pour que il y avait des comités de mise en œuvre de la stratégie qui impliquaient différents importants acteurs il y avait aussi l'équipe de réponse impliquée dans la mise en œuvre et aussi le suivi et donc il y avait en fait des organes dédiés à cet effort et pour la mise en œuvre il y avait bien sûr le contrôle parlementaire donc ce n'était pas seulement une question du ministère de la sécurité nationale ou la branche exécutive d'avoir le contrôle c'était le parlement qui avait le contrôle et ceci est aussi un aspect important donc le parlement est censé recevoir ce document et donc et d'avoir la stratégie disponible et donc c'était vraiment une question d'avoir la disponibilité de ce document et donc il faut avoir une stratégie appropriée pour ceci et alors il y a quelques enseignements que nous avons tiré de ceci bon le leadership est très important compétences sont nécessaires et donc le besoin d'établir des synergies donc la personne qui a dirigé notre processus avait les compétences pour gérer ce processus et on devait aussi établir quels étaient les problèmes potentiels donc le problème il y avait le problème des ressources bien sûr nous avons dû établir des métriques pour la mise en oeuvre et ceci était imbriqué dans la stratégie elle-même et pour s'assurer que et donc l'éducation publique par exemple la prise de conscience et donc pour établir aussi le secrétariat était très utile dans ceci et 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 donc pour s'assurer de certaines de l'efficacité de certains des processus alors une bonne leçon a été c'est que la plupart des stratégies de sécurité étaient de sécurité nationale étaient cachées du public auparavant et de distribuer de diffuser ces copies de la stratégie dans différents secteurs a été très utile de s'assurer que ce n'était pas un document classé secret et ceci nous a aidé à établir les à accomplir nos objectifs et donc bien sûr il y a eu les points de contact au sein des ministères qui nous ont aidé à minimiser la bureaucratie et les formalités et on a réalisé que les médias pouvaient aussi nous aider qu'il était important d'utiliser les équipes de relations publiques quand on a eu des ateliers pour édiquer les médias à propos de l'importance de cette stratégie et il est important de créer un sens de cohésion et nous avons ressenti que la leçon que nous avons appris pendant ce processus c'est de créer cette prise de conscience et de compréhension de ce processus et de son objectif c'est donc la nature de ce document de sécurité nationale voilà alors alors avec cela nous sommes nous arrivons à la fin de cela je veux faire deux points en 2017 donc on a commencé dans cet environnement là et le César a aidé dans les développements des MSE qui ont aidé le Ghana à développer et à élaborer cette stratégie et de façon très efficace merci beaucoup je sais que lors du processus j'ai perdu un ou deux participants mais je sais que tout le monde écoutait se concentre une discussion une présentation très stimulante je vais vous demander encore une fois donc est-ce que vous savez si votre pays a une stratégie de sécurité nationale en place levez la main si votre pays a en place une stratégie de sécurité nationale le nombre paraît être assez bas ce que Dickson a dit je pense qu'il a très bien conclu nous avons reçu un signal provenant de beaucoup de pays pour les assister dans cette démarche moi-même et Joël on s'est rendu en Zambie parce que la Zambie avait indiqué qu'elle voulait notre soutien dans leur processus d'élaboration d'une stratégie de sécurité nationale et au Botswana on est allé un peu plus loin comme je l'ai mentionné tout à l'heure on est toujours disponible de répondre aux demandes de pays pour de la pluie pour l'élaboration d'une stratégie de sécurité nationale mais il faut que la demande provienne du pays comme Dickson a dit il a participé lors d'une de nos réunions et il voulait faire avancer le processus de l'intérieur du pays de la sécurité nationale au Ghana la politique a joué un grand rôle et avait l'approbation de l'exécutif de l'exécutif de l'etat de l'économie de l'exécutif uarial